Coucou mes petites licornices et unicornices, aujourd'hui on se retrouve sur Star Stable Online pour la mise à jour du 21 décembre 2022 et cette mise à jour nous ramène à nouveau Village d'hiver, mais pas que. En fait on a une quête avec une des rangers de Jorvik qui nous attend à Morland, une nouvelle course, quelque chose avec Rumble, donc ça je sais pas exactement ce que ça va être, et aussi une nouvelle tenue qui a été ajoutée. Alors je m'excuse d'avance pour la qualité de cette vidéo, je ne suis pas chez moi, normalement je devais emporter mon micro avec moi, sauf que je me suis trompée de boîte et j'ai emmené une boîte vide, donc c'est aussi le son du micro casque, donc en plus que la qualité image soit dégueulasse, vous avez aussi un son dégueulasse. Je m'excuse, ce n'est que temporaire, mercredi prochain je serai normalement rentrée chez moi, donc la prochaine mise à jour sera à nouveau en bonne qualité. Et pour les vidéos du calendrier de l'Avent, il va y avoir un petit peu de changement aussi, parce que je ne vais plus pouvoir les tourner le soir pour vous les sortir très tôt le matin, puisque je ne suis plus chez moi, je suis chez des gens, et je risque de déranger en fait de faire mes vidéos à minuit passé, parce que les autres personnes dorment. Donc je les ferai le matin, et ça sortira en cours de journée, et aussi je les ferai extrêmement courtes. Je ne proposerai pas d'autres activités, parce que là où je suis actuellement, je n'ai pas la fibre. La bande passante en ADSL est tellement pourrie que ce n'est même pas la peine que j'essaye d'uploader avec, donc je upload sur ma 4G, mais ça prend du temps aussi, et surtout ça consomme mes données 4G, et je n'ai pas 4G illimité, donc il faut que je m'en tienne à une durée un peu plus courte, pour éviter que ce soit des vidéos trop grosses. Merci d'avance pour votre compréhension, du coup c'est parti, on va découvrir la mise à jour. Et pareil, cette vidéo, vous la verrez un petit peu en mode express, puisque encore une fois, j'évite de trop m'étaler. Hum, mon PC qui est en train de passer sa meilleure vie à enregistrer avec la neige en jeu, je suis désolée, ça ne va pas être très fluide comme on en a l'habitude. Alors comme ça, tu as été envoyé pour m'aider ? Hum, tu serais donc une experte de la faune ? Dans ce cas, que peux-tu me dire des renards polaires ? J'ai une question pour toi, madame l'experte. Vrai ou faux ? En 2019, une renarde polaire a voyagé de la Norvège jusqu'au Canada, en passant par le Groenland et le Pôle Nord, en somme en 76 au jour. Hum, vrai ? Deuxième question. Une petite minute, qu'est-ce qui se passe ? Monsieur ? Vous voulez bien baisser d'un ton, vous perturbez mon cours d'orientation. Je vous signale que je suis en train de faire un discours devant l'hôtel de ville sur un sujet de la plus haute importance, donc je crois bien que c'est à vous de baisser d'un ton. Sauf votre respect, cher monsieur, pouvez-vous m'expliquer comment le sujet de votre discours pourrait être plus important que la lutte contre le réchauffement climatique ? Alors qu'il parcourait le sentier des Bobcat Girls à cheval, deux témoins ont dit avoir aperçu un... Yeti ! Hein ? Mais non, pas du tout, un renard polaire ! Ils ont dû être bien déçus. Comme j'étais en train de l'expliquer avant d'être grossièrement interrompu par Scott, le réchauffement climatique affecte de nombreux êtres vivants. Les renards polaires, par exemple, n'ont rien à faire à Morland. Pourtant, des cavaliers en balade sur le parcours des Bobcat Girls ont rapporté en avoir vu. Ils ont pu se tromper, bien sûr, mais dans le doute, j'aimerais que tu ailles vérifier par toi-même et que tu m'apportes des photos comme preuve. C'est parti, mon kiki ! Est-ce que tu m'accompagnes ? Ça va pas, non ? Ouais, bah comme d'hablarme un simulator. Oh, oh, oh ! Mais serait-ce l'iceberg qui a fait couler le Titanic ? Et du coup, apparemment, il y a des renards polaires ici, de ce côté-là, qu'on prend en photo, du coup. Oh, qu'est-ce qu'il est adorable ! Mais normalement, on va finir par croiser un Yeti. Donc, peut-être que sur cette île, en effet, à un moment, on va prendre un flottant à un Yeti sans faire exprès. Mais du coup, on n'a aucune explication pourquoi il y a une île flottante qui a apparu comme ça au large de Jorvik. Que veux-tu que je fasse de cet appareil photo ? Il me faut des preuves. Je veux des photos. Des photos de renards polaires. Euh... Bah, tu vas les développer toi-même, non ? Hein ? On n'est pas ton larbin, quand même ? Le problème, c'est que l'appareil photo n'est pas une preuve en lui-même, tu piges. Il va falloir que tu m'imprimes ces photos. Comment ça, tu n'as pas d'imprimante ? Mais qu'est-ce qu'elle est détestable ! Tu sais quoi, va voir Jenna à l'enclos, elle les imprimera pour nous. Mais pourquoi tu ne vas pas l'avoir toi-même, connasse ? Pardon, c'est sorti toute seule, mais qu'est-ce que ça m'insupporte ! Salut Lara, tu viens de t'entraîner, non ? Tu dois imprimer des photos pour Joyce, la ranger ? Bien sûr, je serais ravie de l'aider dans ses recherches pour l'environnement. Je ne sais pas par quelle magie elle les imprime, puisqu'elle n'est pas partie à l'imprimante. Elle les imprime peut-être avec ses fesses, je ne sais pas. Ah, mais il y a un Yeti qui est sur cette photo. On ne l'a pas vu, mais il est là. Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, un Yeti ! Tu as vu ça Lara, c'est le plus beau jour de May. Partons à la chasse aux Yeti. Mais pourquoi ils veulent chasser ? Va montrer ses prêves accablantes à Joyce, la ranger. Pendant ce temps, je vais préparer mon matériel de pistage. Quel Yeti ? On dirait que je ne t'ai pas suffisamment interrogée finalement. Les renards polaires sont également appelés renards des neiges, renards arctiques ou renards bleus. Rien à voir avec les Yeti. T'es sérieuse en plus ? J'ai l'impression d'avoir Scott Buttergod en face de moi. Ah oui. Tu lui as déjà montré et il te croit ? Remontre-moi. Pfff, n'importe quoi. C'est un montage. Tu es en train de te transformer en Buttergod, ma parole. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est insupportable. Bon bah débrouille-toi. Génial, je vais devoir trouver un autre photographe pour mon rapport maintenant. Allez, ouste. Va donc rejoindre ton super ami Scott. Eh bah j'espère que tu vas te faire ensevelir par une avalanche. Pour la peine. Où est passé ton ami la ranger ? Elle t'a pas cru ? Ça m'étonne pas. Aide-moi à déballer mon matériel depuis stage et à construire un piège. Mais j'ai pas envie de piéger le Yeti non plus. Et encore une fois, je suis son larbin. Elle ramasse des branches pour pouvoir fabriquer un piège. Bon, bah let's go. On va trouver des branches. Je vous avoue que c'est pas simple de jouer avec le PC qui rame. J'ai pas du tout l'habitude. Ça me manque mon PC fluide qui fonctionne bien. Il en faut combien des branches ? Parce que là j'en ramasse, j'en ramasse, mais... Au bout d'un moment j'en ai assez, non ? Hop, mon piège est construit. Génial, ce piège m'a l'air bien solide. Je vais mettre du granola pour appâter le Yeti. Mais il est pas au bon endroit le piège. Bon, on n'a plus qu'à attendre demain. Et la suite ce sera... Bah je sais pas si on aura la suite vraiment demain demain. Ou alors dans la prochaine mise à jour. Parce que ça, normalement ça veut dire attendre le lendemain. Mais je sais qu'on aura aussi une suite dans la prochaine mise à jour. Donc je sais pas du tout. Bon, bah je me reconnecterai demain. Si à la suite, vous aurez la suite en vidéo. Peut-être. A voir comment on rend la vidéo d'aujourd'hui. Parce que si c'est juste un amas de pixels, ce sera peut-être pas la peine. On attendra que je rentre. Et là du coup, on se dirige au village d'hiver. Pour découvrir la nouvelle course. La nouvelle tenue. Et ce que Crumble veut de nous. Gérant des courses de manchots. Bah je sais pas ce que Crumble me voulait. Parce que oui, il y avait une quête de Crumble qui apparaissait dans la liste. Bon, ça devait être un bug. Donc on va tester la nouvelle course des manchots. Mais avant toute chose, on va aller voir la nouvelle tenue. Et oh, il y a le petit cadeau du calendrier qu'on ira voir dans la vidéo que je sortirai après. Ah oui, la tenue guimauve et chocolat qui a été ajoutée. Donc en marron comme ça. C'est très joli. C'est très sympa. Ok, c'est cool. C'est chouette qu'ils ont ajouté la tenue. Bon, les prix sont un peu moins sympas par contre. On va aller voir aussi les deux chevaux qui ont été ajoutés dans cette mise à jour. La licorne Sylvain et l'Islandais. Je sais plus comment ils s'appellent. Ça doit être marqué dessus. Ils sont super beaux. Attendez, on va faire le bug du mode photo. Quoique pas besoin, on peut les voir ici maintenant. Donc ça c'est Sylvain la licorne. Très 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 joli. Et je sais pas pourquoi il s'appelle Sylvain Pégase. Ça par contre, grosse erreur de traduction. Parce que un Pégase ça a des ailes. Ça, ça a une corne, ça a pas des ailes. Très joli et normalement il brille la nuit aussi. Et du coup, en normal il est comme ça. Il est un peu moins blanc. En normal il est plus grisâtre. Très sympa. Alors c'est vraiment un magique très sobre. Puisque sa version magique change pas grand chose. Après, il en faut pour tous les goûts. On a des magiques plus au moins magiques. Et moi forcément, une licorne, je trouve ça super beau. En plus il brille la nuit. Et du coup, c'est Kature à côté. Un Islandais recouvert de neige. Et pareil, c'est un magique plutôt sobre. Puisque sa transformation lui rajoute juste des flocons de neige. Qui brillent aussi du coup la nuit. Moi personnellement, je les trouve très sympa tous les deux. Surtout que du coup, la licorne c'est sur le modèle du Passofino. L'autre c'est le modèle de Lissondé. C'est pas mes modèles préférés. Mais ça reste des modèles assez sympathiques. Et pas forcément les licorne, j'adore. Et j'aime bien le côté recouvert de neige de Kature. Par contre, je vais pas les acheter dans cette vidéo. Parce que je préfère le faire quand je peux prendre le temps de les analyser. Et aussi que j'ai une vidéo en bonne résolution. Qui soit fluide et tout. Là, j'ai pas le bon matos. On tournera ça quand je rentrerai de vacances. Et du coup, il y a les deux compagnons qui vont avec. Sarla qui va avec la licorne. C'est une chouette. Ou un hibou. 350. Et le lapin 350 aussi. Oh, ça pique. Et du coup, le lapin un petit peu recouvert de neige. Et maintenant, place à la course. Qui est, qui est, qui est, je ne sais où. Mais je crois que c'était la course des pingouins déjà de l'année dernière. Celle qui était totalement buggée. Bon, on va quand même l'essayer. La course des manchots. Elle est peut-être un peu moins buggée cette année. Ça va être la surprise. Mais c'était ingérable quand il fallait enchaîner les différents sauts sur la glace. Et même ici, je crois que on a... Ouais, on ne pouvait pas sauter. Oui, c'est ça. C'est toujours buggé. Oh, ça par contre, c'est honteux. Ils ont attendu un an avant de remettre cette course. Elle est toujours autant buggée. En fait, quand on approche certaines zones, on ne peut pas sauter. Genre dès qu'on approche les pingouins ici, on a envie de sauter dessus. Enfin, au-dessus, mais on ne peut pas. La barre espace est désactivée pour une raison que j'ignore. C'est assez frustrant. Genre si à la limite, la course te disait, ok, tu ne peux pas sauter pour un peu plus de difficultés. Ouais, pourquoi pas. Mais là, c'est juste... C'est des bugs, en fait. C'est pour des bugs qu'on ne peut pas sauter. Oh, ils ont changé ici. Parce qu'ici, du coup, avant, c'était des barrières qui étaient mises de manière un peu très random sur la glace. Ça faisait très moche. Là, au moins, ils ont changé un petit peu le tracé. Ok, c'est sympa. Ça, j'aime bien. Ça, ça me plaît. Et normalement, on redescend... Ah non, on ne prend pas le toboggan. Ah oui, c'est vrai. Ça, je trouve ça super frustrant parce que j'aime bien prendre le toboggan et on descend par le chemin ennuyant. C'est un petit peu la déception. Bon, ce n'est pas grave. Voilà. On passe par là. Est-ce que le saut fonctionne ? Oui. Oui, le saut fonctionne. Là, il ne va à nouveau pas fonctionner, proche des pingouins. Je pense que c'est... Ah, ça marche. Pourquoi là, ça marche ? Là, ça ne marche plus. Là, ça remarche. Je ne sais pas pourquoi le saut des fois, il ne marche pas. C'est assez frustrant. Mais c'est cool. Ça rajoute une course quotidienne à faire pour avoir de l'XP quotidien, mais aussi avoir des meilleurs voeux quotidiens en plus. Je commence à en avoir pas mal. Bientôt, bientôt, on va faire les échanges, mais j'aimerais bien tout faire d'une traite. Ça pourrait être sympa. Et du coup, ça y est, une petite licorne. On a fait le tour de la mise à jour. Enfin, j'espère que je n'ai rien oublié. Alors, du coup, au niveau de la suite des quêtes avec le Yeti, s'il y a une suite demain, j'essaierai de vous tourner la suite demain. Quoique, je ne suis pas là demain. Parce que j'ai prévu d'aller me balader à tour demain. Après, ça se trouve, je ne vais y aller que l'après-midi. Du coup, je pourrais la tourner le matin. Enfin, c'est sous réserve. Mais s'il y a une suite, je vous tournerai la suite. C'est rigolo, ils essayent un petit peu d'échelonner le contenu ajouté dans la mise à jour pour qu'on ne fasse pas tout d'une traite, pour qu'on soit un petit peu plus occupé sur la durée. En vrai, c'est pas mal. C'est sympa d'échelonner un petit peu. Sinon, les chevaux magiques, moi, personnellement, j'en suis plutôt fan. J'ai très hâte de rentrer de vacances pour les acheter. Je sais qu'il y en a d'autres qui ne sont pas trop fans parce qu'ils ne voient pas l'intérêt d'acheter des chevaux magiques avec une transformation aussi simple. C'est vrai qu'ils ne se sont pas forcément foulés, mais moi, ça me plaît beaucoup, surtout le fait qu'ils scintillent la nuit. Je trouve ça plutôt sympathique. Moi, je les aime bien. Les compagnons, ils sont sympas, mais encore une fois, c'est trop cher pour l'utilité que ça a. La corse de pingouin qui a fait son retour, c'est cool, surtout qu'ils ont revu un petit peu le tracé sur la glace. Donc, ça fait moins ajout artificiel. C'est un petit peu mieux géré. J'aime bien, c'est sympa. Et la nouvelle tenue, très jolie aussi. Juste le prix qui est beaucoup moins sympathique. Enfin, bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette mise à jour dans les commentaires. Sur ce, mes petites licornes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce cas, n'hésitez pas à liker, commenter moi-même, vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous aux prochaines aventures. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz